Hey mes beautistas, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très beau début d'été. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits finis. Alors il y a de la pépite, il y a des produits que j'ai aimé moins et bien sûr n'oubliez jamais qu'un produit qui peut me plaire à moi peut ne pas vous plaire à vous et vice versa. C'est pour ça que j'essaie toujours d'être la plus objective possible. Vous êtes ready ? Let's go ! Alors comme d'habitude il y a un petit peu de tout, du make-up, des soins corporels, bref on va voir ça tout de suite. Je vais commencer par le make-up. Alors j'ai deux poudres à vous présenter, la Nuxe et la Chocolate de chez Too Faced. Alors la Nuxe c'est une grosse boîte comme ça qui se vend en parapharmacie, du moins moi je l'ai prise en parapharmacie. C'est l'éclat prodigieux qui est vraiment dans un gros boîtier de 25 grammes, donc il y a de quoi faire. Alors vous voyez moi je l'ai quasiment vidé, alors ça fait des années que je l'ai. Elle rehausse le teint, elle ne fait pas un make-up chargé pour toutes celles qui souhaitent avoir des make-up subtils, mais juste rehausser, chauffer leur teint. C'est vraiment le genre de poudre que j'aime bien car elle n'a pas de pigments brillants, donc ça fait vraiment effet très naturel. La Chocolate, elle a des pigments nacrés lumineux, donc elle va vraiment rehausser le teint avec un côté lumineux contrairement à la Nuxe. Donc ça, ça dépend vraiment de chacune d'entre vous, de ce que vous souhaitez apporter à votre visage. Moi la Chocolate, s'il y en a une des deux que je dois choisir, c'est vraiment la Chocolate, j'aime trop. Et puis elle a un goût chocolaté, genre il arrive que quand on est en train de faire son contouring au niveau du front, je ne sais pas, qu'on parle, il y a le téléphone, qu'une petite particule tombe sur la langue, c'est sucré, c'est un truc de dingue. Je ne suis pas en train de dire, attention disclaimer, je ne suis pas en train de dire qu'il faut manger le make-up, pas du tout, mais genre quand la poudre tombe sur la langue, elle est sucrée. Donc bien évidemment après on recrache. Je crois qu'elle n'y est plus dans ce format-là chez Too Faced, ils font un autre format. C'est la Chocolate Gold Soleil, de toute façon en barre d'infos je vous partagerai son équivalent. S'ils ne font plus ce boîtier, et celle-ci c'est l'éclat prodigieux poudre compacte bronzante multi-usage. Donc voilà, on peut également l'utiliser en blush pour faire le contouring, comme vous le savez il y en a même, qui utilisent le bronzer pour le mettre au niveau de leur fard à paupières. Donc ça vraiment en make-up, comme je vous le dis tout le temps, amusez-vous, faites comme bon vous semble. Il n'y a pas vraiment de règles précises, mais il y a des choses bien entendu à respecter. Mais après on peut laisser libre cours à son imagination artistique à ce niveau-là. Donc voilà pour les deux petites poudres. Je continue avec un anti-cerne de chez NYX. Alors celui-ci je l'ai sifflé, c'est vraiment une pépite. C'est le HD Studio Photogénique, qui est juste magnifique. Donc voilà, au niveau de son embout, on a un petit embout mousse. Je trouve qu'il ne laisse pas de ridules. Il lisse vraiment bien au niveau du cerne. Il apporte cette touche éclatante. On peut également l'utiliser pour travailler le visage, pour apporter des zones lumineuses au niveau de l'arête du nez. Bien sûr au niveau de cette partie-là, au niveau de l'arc de Cupidon. Et surtout pour les personnes qui aiment se prendre en photo, qui font les selfies, etc. Il ne va pas faire d'effet blanc sur la photo car il est photogénique. Et ça c'est génial pour cette génération qui est très réseau sociaux, très selfie. C'est vraiment le genre de concealer que je vous recommande de chez NYX. Et il n'est vraiment pas cher en plus. Ensuite, j'ai également fini un mascara de chez Too Faced. Toujours le Better Than Sex qui est juste extraordinaire. Alors, au niveau de la brosse, moi ce ne sont pas les brosses que j'apprécie. J'aime les brosses en silicone comme je vous le dis dans mes vidéos. Mais celui-ci c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Au niveau des poils, il est très bien fourni. Donc je trouve qu'il va vraiment bien fournir au niveau des cils et poser le produit qu'il faut. Et on a immédiatement des cils doublés de volume pour les personnes qui ont des petits cils. Vraiment, testez celui-ci. Vous allez voir, vous n'allez vraiment pas être déçus. Il fournit immédiatement la ligne. Il sépare bien les cils un à un. On a une très belle frange. Ensuite, je continue avec un eyeliner gel de chez Maybelline qui n'est plus fonctionnel. Voilà, j'ai voulu l'utiliser la dernière fois. Mais du coup, impraticable. Il a durci. Alors, ça fait à peu près deux ou trois ans que je l'ai. Mais je trouve ça vraiment très dommage qu'il a durci. Donc du coup, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais. Après, bien entendu, faites attention. Il y a toujours des dates de péremption sur les make-up. Mais comme je vous ai dit, moi, je les sens quand on voit que ça n'a pas tourné, etc. C'est, voilà. On ne peut pas finir un tube de rouge à lèvres en 12 mois. Ou, bon, je trouve ça peu. Et c'est du gâchis, du coup, de jeter tout le temps ces make-up. Et donc, voilà. À ce niveau-là, moi, je n'ai aucun souci. Juste tester pour voir si jamais vous faites une allergie ou pas. Mais sinon, c'est sans conséquence. C'est dommage parce que je l'aimais bien. Comme vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Mais là, quand j'ai voulu le réutiliser et que j'ai vu qu'il était complètement dur, j'étais un petit peu déçue. Et puis même au niveau son packaging, je le trouvais chupinot. Donc voilà, moi, je ne rachèterai pas. Mais si des personnes souhaitent tester l'eyeliner en peau de chez Maybelline, voilà, n'hésitez pas. Il est bien lorsqu'on l'utilise, il n'y a aucun souci. Mais dépasser plusieurs mois, voilà, c'est plus top. J'ai également utilisé, ça, je l'ai reçu dans une box. Je crois que c'était la Birchbox. C'est un sérum botanique booster éclat anti-tache de la marque Save. Celui-ci. Donc personnellement, je l'ai utilisé. Je trouve que ça ne m'a rien fait du tout. Donc je l'ai appliqué même au niveau des anciennes taches d'acné que j'ai, etc. Franchement, moi, je n'ai pas vu la différence. Dites-moi si vous, en commentaire, vous avez déjà testé ce produit et que vous l'avez apprécié. Moi, franchement, pas du tout. J'ai fini un petit échantillon du parfum de chez Montal. Le Haoud Lim qui est juste extraordinaire. Ce parfum, il est sublime. C'est une note de oud avec du citron. Pour les personnes qui aiment le mélange de chaud-frais, c'est exactement le parfum que je vous recommanderais. Alors, comme je vous le dis tout le temps, moi, je suis assez nulle pour décrire les notes olfactives. Mais je vous invite, si vous avez une boutique Montal près de chez vous, à aller le sentir. Le Haoud Lim. Il est envoûtant. Il est frais. Il est merveilleux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et d'ailleurs, quand je le portais, les peu de personnes que j'ai croisées quand je le portais m'ont toutes dit « Mais Coco, ton parfum, il est extraordinaire. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? » Je continue avec le fixateur à make-up de chez Makeup Forever qui est juste top. Et puis, il rafraîchit également. Là, écoutez, il fait chaud d'ailleurs. J'en profite pour en mettre encore. Ça fait énormément de bien. Donc, il m'en reste un tout petit peu. Alors, ce prêt fixateur est un spray longue tenue qui hydrate en même temps. L'hydratation, on la sent immédiatement. Et puis, cette petite note de fraîcheur, franchement, je le mets toute la journée. Mon make-up ne transfère pas. Pour toutes les personnes qui ont des longues journées, n'oubliez vraiment pas de mettre un fixateur à make-up pour que votre make-up vraiment tienne toute la journée, qu'il ne dégouline pas. Vous pouvez également en appliquer en retouche. Ça vous apporte toujours une petite note de fraîcheur. Et vraiment, celui de chez Make-up Forever, je le recommande car il est génial. Je continue avec une solution micellaire démaquillante, bifase. Donc, 4 en 1, nettoie, démaquille, revitalise, visage, yeux, lèvres, peau sensible, sèche, irritable, sujette au rougeur. Donc, ce sont des petites eaux micellaires qui ne sont vraiment pas chères. Et je trouve que ça démaquille hyper bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est une eau micellaire que je valide. Je vous recommande ce gel douche de chez Sanex Le Zéro qui est fait à base de 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, comme vous le savez, moi, je suis partagée entre les deux univers. J'aime tout ce qui est ici de l'industrie biologique, etc. Mais étant donné que je suis d'une make-up addict, j'aime également tout ce qui est ici de l'industrie moderne, etc. Voilà. Don't judge me, s'il vous plaît. Donc, toutefois, pour les personnes qui font attention parce que, voilà, avec déjà toutes les choses qu'on consomme, etc., je privilégie très souvent même quand je prends ma douche d'utiliser des gels douche qui soient en termes de composition assez bien pour préserver le pH de ma peau, etc. En plus, j'ai une peau qui est sujette à des imperfections comme vous le savez. Donc, vraiment, c'est le genre de produit que j'aime bien. En gel nettoyant visage, en ce moment, j'utilise celui de chez Neutrogena, le Raffraîchingly Clear qui est fait à la pamplemousse aux vitamines C. Alors, il en reste un tout petit peu. C'est un petit gel rosé. Alors, moi, je vous avouerai que celui-ci, je ne suis pas très, très fan. Je préfère la version avec les petits squabs, celle-ci. Donc, je pense que c'est vraiment une question de goût mais moi, j'ai trouvé plus d'impact sur ma peau avec celui-ci que celui-ci. Celui-ci, il est très doux alors que celui-ci, étant donné qu'il y a les scrubs donc forcément, il a un côté beaucoup plus agressif. Il nettoie plus en profondeur au niveau des pores. Je trouve qu'il les déostre mieux et bon, voilà, pareil, c'est une question de goût. Il y en a, ils vont préférer celui-ci. D'autres, celui-là, moi, je conseillerais celui-ci pour les personnes qui préfèrent les nettoyages en profondeur, lisser, affiner le grain de peau. Franchement, ce sont des produits Neutrogena, voilà, pour les adultes qui ont toujours des petits soucis au niveau de la peau, des imperfections, hein, il y en a. Donc, j'aime bien de temps en temps, voilà, c'est pas forcément les produits que j'utilise, ça faisait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé, depuis que je crois que je suis ado. En parlant de scrubbing, alors ici, c'est le petit scrub de chez Rituals qui est juste extraordinaire. J'aime de trop l'odeur, genre je connais l'odeur mais il faut que je sente. Alors, ce sont des petits scrub de sel qui se présentent comme ceci. Écoutez-moi le bruit. Voilà, donc ça, extraordinaire pour faire le gommage au niveau de votre corps, même pour gommer les mains, ça va exfolier, enlever les peaux mortes, laisser vraiment la peau très douce. Et puis, il y a comme une espèce de petite huile à l'intérieur, donc pour les personnes qui ont les peaux très sèches, c'est le genre de produit que je pourrais recommander car il est très nourrissant, hydratant. Donc, voilà, il y aura une première mise en exfoliant et hydratation de la peau puis après, bien sûr, vous mettez votre crème hydratante et au niveau des odeurs, mais les odeurs, elles sont toujours extraordinaires chez Rituals. Donc, c'est du sel et de minéraux de la mer. Donc, voilà, c'est vraiment hyper génial. Je recommande. Au niveau des petites crèmes hydratantes. Attendez, je vais y suivre. En ce moment, j'ai cette petite routine Nuxe, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, il me semble. Donc, celui-ci, c'est le contour des yeux qui est vraiment hyper agréable à appliquer. Il laisse le contour des yeux vraiment très doux, hydraté. Voilà, c'est un gel baume multicorrection. Je crois qu'il agit également sur les rides, mais n'ayant pas de rides, je ne peux pas vous dire. En tout cas, il lisse les ridules, il perfectionne cette zone-là. Et comme je vous dis toujours, une peau, lorsqu'elle n'est pas bien hydratée, on ne pourra pas faire un bon make-up dessus. Elle sera rèche, etc. Donc, c'est de la logique. Vraiment, n'oubliez jamais d'avoir une bonne skin care routine. Hydratez votre peau, l'exfolier, c'est vraiment la base pour pouvoir appliquer une bébé crème, une CC crème, un fond de teint, bref, peu importe. Vous allez voir que votre make-up va être vraiment plus joli. Et du coup, de chez Nuxe, toujours, c'est la crème hydratante baume huile récupérateur nuit. Donc, c'est celle que j'applique la nuit. Vous voyez, il m'en reste encore un tout petit peu. Je vous présente des petites disquettes de chez Shishido que j'aime énormément. Donc, ce sont des espèces de houppettes concentrées avec un produit à l'intérieur. Il suffit juste un petit peu de les passer sous l'eau. Et puis, vous allez exfolier votre peau. Vous allez voir votre visage. il va être instantanément beaucoup plus lumineux. Il affine au niveau des ridules. Il resserre le grain de peau. Elles sont vraiment géniales. Ils les vendent dans des boîtes comme ça de 8 disquettes. Au moins, là, il m'en reste deux. Elles ne sont pas données, mais elles sont vraiment extraordinaires car on a un effet instantané. Donc, d'une extrême douceur, ces disques exfoliants double face affinent la peau avec une efficacité remarquable. La face texturée exfolie parfaitement la peau et la face douce lisse le visage avec une grande précision. Fraîche et éclatante de santé, la peau retrouve toute sa clarté. Ça favorise l'élimination des cellules mortes. Vraiment, ce genre de petite disquette, mes beautés, je vous les recommande. Ensuite, j'ai encore un produit de chez Rituals. Bon, il m'en reste un petit peu. C'est une huile pour le corps et pour les cheveux. C'est une huile nourrissante. Donc moi, je l'utilise un petit peu pour les cheveux. Elle sent divinement bon. La couleur rouge de chez Rituals. De toute façon, je pense que vous la connaissez pour la plupart d'entre vous. C'est une huile non grasse. Elle ne va pas venir alourdir vos cheveux ou faire un effet bizarre aux cheveux. Pas du tout. Riche. Elle va laisser une bonne odeur au niveau des cheveux et voilà, histoire de nourrir. Mais c'est vraiment très léger pour celles qui veulent utiliser une petite huile. de chez Rituals, toujours, alors je vous présente ces bâtonnets que je vous avais déjà présentés. Je vous avais même montré le haul de ces bâtonnets mais qui sentent hyper bon. Alors, ce sont des bâtonnets où on trempe le liquide Rituals, la senteur Rituals. On retourne comme ça de ce côté et la maison sent divinement bon. Là, je n'en ai plus. J'ai racheté une nouvelle qui est dans le couloir. mais voilà, pour les personnes qui cherchent des bâtonnets qui vont vraiment donner une odeur dans une bonne partie de la maison, ce n'est pas genre des produits pourris qui vont juste pendant une heure et puis tout de suite s'assécher. Pas du tout. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez puissant et Rituals, voilà, c'est le genre de produits qu'ils recommandent. Donc, si vous en avez marre des produits un petit peu bas de gamme qui sentent juste à leur niveau, il faut s'approcher pour pouvoir sentir. Voilà, si vous en avez ras-le-bol de ça, Rituals, c'est vraiment le genre de produit qui ne fait pas cet effet, qui permet de faire émaner son odeur un peu plus loin que son bout du nez. Toujours du côté de chez Rituals, ils m'ont donné également des échantillons pour laver le linge. Oui, Rituals se sont mis aux lessives de linge également. On a le détergent, l'adoucissant, mais les odeurs, pareil, elles sont incroyables. J'ai lavé le linge avec. Il sent juste trop bon. Et puis, on a également un petit spray de linge qui est fourni avec et je trouve ça extraordinaire. Pareil, les personnes qui aiment sentir l'odeur d'un linge frais, après vous allez me dire en grande surface, également, il y a de très bonnes lessives, mais la particularité des lessives chez Rituals, c'est que les odeurs, elles sentent vraiment hyper fortes. Donc, le linge, l'odeur, on l'a quand même un petit peu plus longtemps et je trouve ça génial. Au niveau des dentifrices, car comme je vous le dis tout le temps, une hygiène dentaire, c'est vraiment très primordial. Les dents, c'est la base. Moi, quand quelqu'un a des sales dents, salles, pleines de tartes, pleines de scies, de ça, franchement, je n'ai même pas envie d'engager la discussion. Attention, un disclaimer, je ne parle pas des dents tordues, des scies, ça, non, rien d'avoir, je parle juste propreté des dents. La propreté des dents, tout le monde y a accès. Je ne parle pas des soins qui peuvent être onéreux, etc. Ça, bien sûr, je ne me permettrai pas. Alors, juste, petit coup de brossage, petit bain de bouche, petit truc classique, petit truc pas cher, des dentifrices à 2, 3 euros, grand maximum, 5 euros, 4 euros, vous voyez. Alors, l'émail diamant, le minéral thérapiste qui est juste extraordinaire à la selle de rose d'Himalaya. Celui-ci, je l'ai grave validé de ouf. Et l'oral B 3D White, il est pareil, extraordinaire. Alors, moi, j'ai un penchant tout particulier comme vous le savez pour les dents blanches. J'aime ça. Donc, j'achète tout le temps des dentifrices dents blanches. Voilà, c'est pour moi la base. Donc, après, chacun ses goûts, chacun ses recherches en termes de dentifrices. Moi, perso, c'est les dentifrices que je préfère. Ensuite, de chez Skin Good Garden, j'avais des gummies et, bon, il en reste un petit peu mais je ne vais pas les manger car elles ont périmé. Du coup, on ne va pas se choper une intox. Alors, les gummies de chez Skin Good Garden, pour des cheveux longs et forts. L'an passé, j'avais fait pas mal de cures pour les cheveux. Je vous disais que c'est vraiment extraordinaire lorsqu'on veut prendre soin de ses cheveux. Ça passe également par ce que l'on mange et du coup, les compléments alimentaires viennent s'allier à cette méthode-là. Donc, ceux-là, de chez Skin Good Garden, c'était une collaboration. Je vous mets le lien de la vidéo là-haut pour les personnes qui s'intéressent. Ils sont faits à base de biotine, de vitamine B12, B6. Donc, qui dit tous ces ingrédients mélangés dans des gummies, vous allez avoir une fortification au niveau du cuir chevelu. Et ainsi, vous allez avoir une bulle capillaire qui est plus forte. Et qui dit bulle capillaire plus forte à la racine, dit cheveux qui va être tenu justement à la racine. Donc, on aura des cheveux plus longs et plus forts. Donc, voilà, pour les petites gummies, essayez-les. Et puis, elles sont vraiment agréables avec un petit goût de framboise comme ça. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. Si vous voulez un code promo par rapport à ça, je peux leur redemander un code promo, il n'y a pas de souci. Car la collab, c'était l'an passé. Don't worry, les codes promo, on peut les avoir. La vidéo, elle touche presque à sa fin. Je finis avec une petite note plus ou moins gourmande. Moi, j'aime énormément les thés. Et du coup, j'étais dans une boutique à Paris qui s'appelle Le Jardin de Mademoiselle qui propose juste du thé. Et franchement, ces thés, ils sont vraiment extraordinaires. Celui-ci, c'est un thé à la cerise. Vous voyez, même au niveau des petites boîtes, je trouve ça vraiment trop joli pour une petite idée cadeau. Alors, les thés ne sont pas forcément donnés. On est sur une petite boutique parisienne forcément spécialisée dans le thé. Je ne sais plus trop c'était quoi le prix mais je me souviens que ce n'était pas donné. Mais pour les amoureux de thé, en fait, moi, je me dis, quand on aime quelque chose, surtout en termes de nourriture, il faut essayer de ne pas se priver parce que la vie, elle, elle est courte et quand on est gourmand, voilà, il faut goûter ces petites choses. et en l'occurrence, promenade à Kyoto, c'est le thé vert et cerise, je le recommande. J'ai aussi, presque fini, bon, il en reste encore un petit peu, le thé de chez Natural Mojo. Alors ça, c'était une collaboration. Alors, c'est la gamme Calmi, au rooibos, citron et à la camomille. Elle est juste extraordinaire, donc c'est une petite tisane. Quand on se sent un petit peu anxieux, stressé ou juste qu'on a envie de se détendre un petit peu, avoir du calme, franchement, l'été, ils sont juste extraordinaires. J'aime de trop. Pareil, si vous en voulez, faites-le-moi savoir en commentaire ou écrivez-moi sur mon Instagram. D'ailleurs, je vous partage tout le temps mes réseaux sociaux en barre d'infos. Voilà, mes beautés, la vidéo, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez découvert des petits produits pépites également. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous mets une photo de profil, voilà, vous cliquez dessus et puis vous êtes abonné. Je vous mets aussi encore une petite vidéo ici si vous avez encore un petit peu de temps devant vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mes beautistes, en attendant, portez-vous à merveille. Je vous fais de gros bisous. Mouah !